Pour terminer, c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup de délais dans ces différentes vidéos, que ce soit pour la contestation de loyer, pour contester un congé, etc. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu mieux comment ces délais fonctionnent et quelle est leur importance ? Il y a deux aspects. C'est tout d'abord d'avoir en tête que le droit du bail est très formaliste et que ces délais, qui sont la plupart du temps de 30 jours pour la contestation du loyer initial, pour contester une résiliation ou pour contester une hausse de loyer, commence à courir le lendemain du jour où j'aurais pu retirer la lettre recommandée du bailleur. Donc si vous n'allez pas retirer les courriers recommandés, la lettre va repartir à l'expéditeur et le délai va commencer à courir même si vous n'avez jamais formellement, physiquement reçu le document, pu lire l'avis. Donc c'est très important d'aller retirer les courriers recommandés. C'est aussi très important du coup, si vous partez à l'étranger et que vous n'êtes pas disponible pendant quelques semaines, de faire retenir les courriers recommandés au guichet postal et d'aller le retirer dans le délai de 30 jours évidemment, pour qu'il soit encore contestable, ou de donner une procuration à un tiers pour retirer les courriers recommandés. Avec un bémol, c'est qu'en fait la procuration, ce n'est pas un simple document que je rédigerai dans mon bureau. Il faut se rendre au guichet postal avec sa carte d'identité et indiquer qu'on donne procuration à telle ou telle personne. La personne qui obtient la procuration n'a pas besoin de venir avec vous au guichet. Et autre point important, c'est qu'il n'y a pas de suspension des délais pendant les périodes estivales, entre le 15 juillet et le 15 août, ou 7 jours avant Pâques, ou 7 jours après Pâques, ou pendant la période de fête de fin d'année. C'est un des rares cas dans le droit suisse où il n'y a pas de suspension des délais du tout. Donc il faut avoir ce déclic, lorsque je pars l'été en vacances par exemple, de faire retenir les courriers commandés, ou alors d'informer le mailleur que je pars de telle date à telle date, et que s'il a des choses à me communiquer, qu'il le fasse à mon adresse de vacances, ou qu'il le fasse en m'envoyant un mail pour que je puisse avoir connaissance de ce qu'il veut me faire valoir à mon encontre. C'est quelques warnings qu'on doit avoir en tête. Après, sur le calcul en tant que tel, les délais, on a deux situations. Lorsque c'est une hausse de loyer, lorsque je retire le courrier dans le délai de garde, qui a un délai de 7 jours, dès le moment où le facteur est venu mettre le petit papillon de ma boîte aux lettres pour dire qu'il y a un courrier à retirer, le délai commence à courir le lendemain du jour où j'ai été physiquement le chercher, dans ce délai de garde. Si c'est un congé, c'est plus complexe, c'est le lendemain du jour où j'aurais pu aller chercher le courrier. Donc si le facteur m'amène le document le lundi, que je peux le retirer à partir du mardi, le délai va commencer à courir à partir du mercredi, même si j'étais physiquement le chercher le jeudi ou le vendredi. Donc faites attention à ces questions de délai. C'est à chaque fois des délais de péremption. Ça veut dire que si vous laissez passer ces délais, il n'y a plus rien à faire. Ensuite, vous perdez vos droits, notamment à contester une hausse, le loyer initial ou contester un congé. Merci beaucoup pour toutes ces informations au long de ces différentes vidéos. On vous rappelle encore une fois qu'il s'agit vraiment d'informations générales. Elles s'appliquent à des cas conventionnels. Donc en tous les cas, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter. Et puis comme on l'a déjà dit, si c'est dans des cas de contestation ou des procédures juridiques, on vous conseille vraiment de consulter, que ce soit votre asslocal ou alors des associations d'étudiants.